Bonjour, bienvenue sur le plateau TLM Les Echos. Nous sommes au Salon des entrepreneurs pour la 10e édition et je suis en compagnie de Pierre Grandjean. Bonjour, vous êtes le fondateur de Mon Petit Polo Français. Vous avez lancé la marque il y a un an. Alors j'ai envie de vous demander tout d'abord comment est venue l'idée ? Alors Mon Petit Polo Français c'est une marque de vêtements 100% made in France. L'idée est venue un matin en tombant du lit en quelque sorte face finalement à un climat qui en décembre 2011 début 2012 était économiquement assez difficile. On parlait davantage de chômage et de difficultés que de croissance et d'emploi. Et donc l'idée de Mon Petit Polo Français a été de recréer une marque de vêtements 100% made in France, du tricotage du fil jusqu'au produit fini, distribué essentiellement au e-commerce pour justement faire un petit peu face à un climat difficile et essayer de se donner un petit peu de baume au cœur à travers l'entrepreneuriat. Et quand on est un jeune diplômé, on se dit que c'est le meilleur moyen de trouver un emploi finalement, de créer son entreprise ? Oui, encore étudiant à l'époque d'ailleurs. L'entrepreneuriat c'est un moyen de se réaliser professionnellement parlant, de mettre en pratique ses études. Je crois que ce n'est pas parce qu'on est à l'université et pas dans une école de commerce qu'on ne peut pas créer son entreprise ou en reprendre une autre. Et effectivement ça fait partie des challenges de la vie qu'on a envie de relever. Alors vous vendez vos articles exclusivement sur internet et vous lancez aujourd'hui un financement via la plateforme MyMajorCompany. Donc ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est un financement participatif. Pour vous, c'est la clé du succès ? Oui, effectivement. On vend nos produits sur monpetipolofrancais.fr à 95%. On est également distribué dans quelques boutiques, notamment à Paris. Et nous lançons cette opération de crowdfunding avec MyMajorCompany. Donc le crowdfunding, qu'est-ce que c'est ? C'est le financement participatif. C'est faire contribuer un maximum de personnes, français comme étrangers, à un projet. Notre projet, le projet de Mon Petit Polo Français, lancé depuis ce matin sur MyMajorCompany, c'est le Tour de France des plages de la petite capote française. Alors c'est l'idée de faire buzzer médiatiquement Mon Petit Polo Français à travers ce projet d'une lutte contre le sida et les maladies sexuellement transmissibles. Un projet éco-citoyen autour de la petite capote française, financé par MyMajorCompany et les éco-contributeurs. Alors votre entreprise a été sélectionnée pour rejoindre l'incubateur d'entreprise de l'université Lyon 3. Qu'est-ce que cela vous apporte ? Alors effectivement, on a reçu le prix 2013 coup de cœur du printemps des entrepreneurs à Lyon. Et nous avons intégré l'incubateur d'entreprise de l'université Lyon 3 qui se calque sur le modèle des écoles de commerce suite notamment à la réforme de l'autonomie des universités. Et grâce à cela, Mon Petit Polo Français a accès au milieu de cinq autres entreprises et jeunes entreprises ou en cours de création à un local au sein de l'université, à divers moyens, disons matériels et humains, notamment de conseils pour se développer au maximum à travers monpetitpolofrancais.fr et au travers des projets qu'on porte actuellement. Donc un bon coup de pouce pour démarrer. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur TLM. Sous-titrage Société Radio-Canada